Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, j'ai la grosse patate. Aujourd'hui on va aller chez Damien, on va lui faire une petite surprise. On a commencé à brasser il y a deux ans. Et le tout premier brassin qu'on a fait, j'ai fait une vidéo et je ne l'ai jamais monté, je ne l'ai jamais publié. Donc je vous ai fait une petite clé USB là comme ça. On va lui montrer la vidéo, il ne l'a encore jamais vue. Donc c'est pas mal ça, on se retrouve chez Damien. A tout de suite. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Damien, maître brasseur. L'idée aujourd'hui c'est qu'on va review une vidéo qu'on a tournée il y a deux ans, tout juste quand on a commencé à brasser. On va se regarder ça ensemble, mais d'abord on va se servir une petite homebrew. On sait ce que c'est ou on ne sait pas ce que c'est ? Je ne suis pas sûr. Pas d'étiquetage, rien du tout. On va remettre nos bouteilles dans le seau pour rester au frais. Voilà, écoute, santé ma gueule. Très très belle là au soleil, très easy, très trouble, pas du tout filtré. Comme il faut. Bon, je pense qu'on est prêt à regarder la vidéo. Let's go. Allons-y. Là je ne sais même pas, je ne connais même pas où c'est. Moi je t'avais retrouvé sur la rue en fait. Ah oui, c'était... Samedi 11h du matin, on va retrouver notre damien national dans sa petite commune auto. Il pleuvait ce genre, il pleuvait bien. Ouais, je m'amène, ça va ? Ça va, t'as ? Nickel. Bonjour. Allo. Salut, ça va ? Bon, ben on est prêt à y aller. C'est parti mon gars, direction Mou International pour acheter les grosses cuves de biens. Là on est sur la 40. C'est là, c'est là, c'est là. Ouais, Mou International. J'ai pas trop filmé à l'intérieur au final, mais on voit effectivement le matos de bière, les grains. Alors on est direct chez toi. C'est le gros skit. Là on sanitisait du coup la cuve. Dans ma baignoire. Donc là on a rempli le seau dans la baignoire, en fait on pouvait juste le faire dans la cuisine. Ça ne servait un peu à rien de faire ça. J'en ai mis, tu fais ça, tu veux. Ah, habile. Verse là, tu veux le tenir ? Ouais, je veux. Vas-y, verse tout là-dedans. Vas-y. Mets tout, mets tout, mets tout. Allez, brasseur de l'extrême. Salut. Ok, je commence. Moi j'ai jamais vu cette vidéo. C'est après un froid. Ouais, c'est vrai que toi tu la découvres du coup. On sanitise le spigot. Je mets tout là-dedans. C'est ça. C'est les premiers grains. En fait, attends, on va faire une petite pause. C'est que là je m'étais planté à la base. Donc pour commencer à faire de la bière, on doit juste chauffer de l'eau au début. Pour mettre les grains dedans. Et ça fait ce qu'on appelle le mash. On l'a fait chauffer dans la grosse cuve. Et au final, on l'avait report dans un autre chaudron. Parce qu'en fait, on voulait mettre l'eau par-dessus les grains plutôt que les grains par-dessus l'eau. En vrai, on peut faire les deux. On l'a jamais fait dans ce sens-là, mais on peut faire les deux. Donc là, on s'était vraiment fait chier pour rien. Ça, c'est de l'avoine, des flocons d'avoine. Ouais. Là, t'as le premier map. Nice, nice, nice. Quand est-ce que tu vas prendre le temps de monter ça ? Un jour. Un jour, ouais, donc deux ans après, effectivement. Juin 2020. Je trouverai le temps pendant l'hiver. Pendant l'hiver. Il y a eu deux hivers qui se sont passés. Le temps n'a pas été trouvé. En masse. Ça, il y en a en masse. Ça, c'était le plus gros malt. C'était quoi ? C'était le pale malt pour la népa, du coup. Ça, c'était la première népananas qu'on avait faite. Faut que je trouve mon trou. Ok, c'est bon là, c'est là. Faut que je trouve mon trou, c'est un peu une phrase... Je l'ai gardée parce que c'était un peu sale ce que tu disais. J'ai pris deux secondes à capter que j'avais dit ça. T'as allumé par le cul. Défaire sur le mâle. Où est-ce qu'il est bon ? La température est à 140 pour le retour. C'est bon, c'est bon. Ça va vite. Ça monte pas si. Non, c'est pas si. Le golden premier. Est-ce qu'il y en a en masse de ça ? Ouais. Et ça, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier. On a le pale malt et le golden premier. Ça, c'est les deux malt de base qu'on a mis vraiment en masse pour la base de la népa au final. Non, putain. Je suis en train de tout mettre en masse. Côté du sac. Oh, petit fail. Mais mec. Bon, on va mettre de l'eau. Je sais pas, mais c'est supposé être fait pour. Je pense que l'eau, en fait, elle va s'infiltrer à travers tout ça. C'est pas du tout habitué à brasser. Je te rends pas compte que quand tu mets l'eau par-dessus du grain, ça... L'eau sera 144, on vise 164, il me semble. Imagine, tu aurais dû en avoir plus à la base. Ouais. Si on voulait pas faire une session. Mais ça me paraît, genre, vraiment fou. La recette qu'ils nous avaient donné à Mouinternational, c'était pas une session. On a réduit les grains pour en faire une session. Exactement, pour réduire le niveau d'alcool. Donc là, on se buvait une homebrew. Donc ça, en fait, c'était pas la première fois qu'on brassait ever. Parce que la première fois, on avait brassé juste un galon. Donc ça fait quoi en litres ? Ça fait deux litres, trois litres peut-être. Parce que ça faisait trois pintes. Euh, six pintes, pardon. Et donc du coup, là, on dégustait notre homebrew de la fois d'avant. Pendant qu'on faisait le plus gros batch avec le matos qu'on venait d'acheter. Donc ça, c'est quand même une bonne pratique. À chaque fois que tu brasses, de boire les bières que tu as brassées les fois d'avant. C'est toujours très sympathique. Ok, ça va être très intense. Mais fais très 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 attention parce que je suis sûr que je vais me mettre un peu à côté. Attention, mais quand... Oh ! Ça tourne mal. Là, c'est toi qui avait dit en fait, je suis sûr que tu es en foot de partout. Au final, c'est plus tard que ça s'est passé, mais on verra. Ça va être dangereux, mon gars. Ouais, mais il n'y a pas d'autre choix. Ouais. Genre. Ouh, ça n'a rien. Ouais, 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 ouais. Ouh, c'est bon. Ouh, putain, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Vas-y, met tout, 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 met tout. Oh, oui. Nez, ça a marché bien mieux que ce que j'aurais cru. On recouvre ou... Ah, en recouvre, pour un instant on verra ce qu'on va... On va réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut faire ? On va réfléchir. Ok. Ouh, ça meure ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? On savait pas du tout ce qu'on devait faire. Ok, c'est bien remué. Il faut remuer pendant les 60 minutes ou ? Rires Donc activation de la levure qu'on fait une heure ou deux avant avant la fin Il devrait inflate Ok Et là en fait t'as un petit sac dans le gros sac Ouais c'est vrai qu'il faut smack pour activer les nutriments pour la levure Tu sens plus le smack pack c'est ça ? Ouais ça veut dire que ça a bien marché De toute façon on va voir après que ça gonfle C'est ça Donc là on drainait le mash dans un seau Et la buée, ça sent bien la bière Ça sent très très bon Ça y peut plus l'ensemble La serviette du sale Ouais c'était parce que ça coulait un petit peu au début au final Avec le temps ça a arrêté de couler par la valve sans qu'on ressarre rien Ouais ouais Mais tu vois qu'il y a quand même beaucoup moins de quantité qu'on aurait imaginé à la base Ouais 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 Ça Ça c'est ça Toi ça c'est fuck On a les deux pieds nus hein On a les deux pieds nus hein Ouh et là attention attention On a les deux pieds nus hein 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 Ouais le truc m'a glissé des mains le petit ralentier Donc là petite pause parce qu'en fait on a l'impression qu'on a juste versé de la cuve dans le seau Pour ensuite verser du seau dans la cuve tu vois Donc en fait j'ai skippé il y a un passage que j'ai pas filmé le jour J C'est le passage où on rince les grains Donc en fait ce qu'on avait fait c'est qu'on avait vidé le premier mash dans le seau Pour ensuite les grains qui restaient dans la cuve on a à nouveau mis de l'eau par dessus Le rinçage au final on appelle ça comment en anglais le shower non ? Je sais plus en tout cas c'est pas très grave je mettrai ça en sous titre de la vidéo parce qu'on retrouvera d'ici là Et en fait la deuxième partie ça te permet de récupérer le reste des sucres et des céréales tout ça Et du coup ça on le reverse par dessus Là on était con parce que du coup on a versé les deux dans le seau pour ensuite tout reverser là dedans Donc là j'ai un peu oublié sur le moment mais en fait la technique est très très simple hein Donc on avait 18 litres d'eau qu'on a utilisé pour le mash on l'a versé dans le seau ça c'est pas un problème Ensuite on avait 12 litres d'eau qu'on utilise pour le rinçage et ça on l'a versé par dessus Donc ça nous fait une énorme quantité d'eau à transvaser par la suite Et c'est pour ça qu'on a foutu un peu de partout A la place qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? On avait une deuxième cuve vide sur le côté On aurait pu verser l'eau du rinçage là dedans Et comme ça on avait deux plus petites quantités d'eau A transvaser par la suite pour l'ébullition Et on n'aurait pas foutu de partout Vas-y on va ajouter le premier houblon Ça vient de commencer à bouillir Juste lève-lève vite fait il n'y a pas grand chose Houblonnage C'est tout ? Vas-y René Donc les houblons on en met à différents stades Ouais ça donc là c'était à l'ébullition Donc ça boue pendant une heure Au début on a mis un houblon vraiment pour l'amertume Là c'était à peu près au milieu ou au trois quarts de l'ébullition On a rajouté du Simco et du Citra Et on a rajouté les mêmes houblons toutes à la fin donc à 60 minutes Là c'est ça qu'on va voir Ouais Et après plus tard en dry hot Là on a mis la canne d'ananas De l'ébullition Donc l'ananas avec le jus et l'entièreté du mashed C'est bon Ça c'est bon C'est vrai que c'est une népananas donc on a ajouté de l'ananas à l'ébullition C'est même pas temps, on a mis une deuxième canne ? Non juste une seule canne ? Juste une seule, elle était pas hyper chargée mais ça sentait pas beaucoup l'ananas non plus à la fin Les derniers houblons à la fin de l'ébullition Mais après il y avait la népananas impériale qu'on avait faite Où on avait mis de l'ananas en dry hot Donc après la fermentation et là effectivement ça goûtait un peu plus l'ananas Mais je pense qu'on en avait mis de plus aussi On est à 0 minutes, on va pouvoir le sortir du feu Et le mettre dans la baignoire de refroidissement Tu veux un gant ? Ouais je vais prendre un gant Tu te mets de quel côté ? Je me mets à gauche Alors tu peux enlever ça ? Ouais c'est bon c'est bon T'es prêt ? Non T'es prêt ? Non ! C'est lourd Plus on est basse, plus c'est assez le bras tendu C'est ce qui marche le mieux J'ai un malade Et là on a plus qu'à attendre que ça descende à 20 degrés Est-ce qu'on rajoute de l'eau ? Bah oui parce que là il était pas du tout couvardeau Il faudrait remplir de l'eau quasiment jusqu'en haut en fait Si on est en train de refroidir la bière Il faut qu'on atteigne à 20 degrés On va mettre le thermomètre dans 6 mètres Pour mesurer justement La densité et la température Ça c'est à peu près la seule fois de nos vies qu'on a mesuré la densité en fait Une densité de 1000 pour l'instant On l'a pas mesuré à la fin donc on a jamais su la quantité d'alcool au final de la bière Ça c'est ça Parce qu'en fait ça, ça permet de savoir en comparant la densité initiale et la densité finale De savoir le taux d'alcool dans la bière Exactement C'est impeccable Ça va être lourd à maintenant Ouais en fait tu vas pouvoir le poser en fait Pour le transporter ça va être méga chiant On s'y mettra à deux Au final je la transporte solo à chaque fois quasiment Ouais ça va Ça se fait quand même bien C'est quand même lourd mais Là on a racheté les levures Donc là on peut voir que le paquet a vraiment beaucoup compliqué C'est supposé gonfler effectivement avec le CO2 je pense C'est impeccable Donc au sol on installe le blow off Ouais Y'a rien d'autre à faire Rien du tout Comment tu fais pour... Vas-y presse un petit peu Ouais pousse, force un petit peu, mets le bien dedans Attends je pense que... Ah c'est bon c'est bon vas-y pousse le bien dedans C'est un peu une phrase... Je l'ai gardé parce que c'était un peu sale Moi je sais pas si je pousse plus ou pas Ouais tu le sens là je pense, c'est bon Et là vas-y tu le mets là dedans That's it Ouais Un mois plus tard Ouais c'est ça Ouf Pour l'autre ? Ouais exact grâce à la Irish Moss Ouais ça fermente un petit peu tout doucement Puis ça c'est la... La batch d'avant qui a fini de fermenter Bah c'est celle qu'il faut... Faut la remonter quoi C'est ça, on va faire ça tout de suite Tu la prends ou je la prends ? Du coup on a ramené le carboy du sous-sol Allez La bière a fermenté Là on passe à l'embouteillage C'est ça Elle dormait à la fin, elle était inactive La fermentation est complètement finie Puis on a reçu le batch de bouteilles Et de gros leur On va être prêt à raquer la bière C'est bien ça ? Moi je m'occupe du saut Le saut Donc en fait là on va mettre la bière dans le seau On va rajouter un peu de sucre Avec la bière pour que ça refermente Pour que ça refermente exactement avec ce qu'il reste de céréales, de sucre Pour que ça rajoute du gaz dans les bouteilles Pour qu'on ait une bière qui soit gazifiée Ouais parce qu'une bière plate c'est plate C'est plate C'est faire énorme Bah limite mets toi plus vers là où je suis Qu'est-ce que pas ? Donc là toi mets ça dans le seau Qu'est-ce que pas ? Je suis prêt Est-ce que le chaussé fond est là ? Je suis fini moi Tu bois vite toi, je vais te reservir Vas-y Ok C'est bon ? Ouais ouais C'est typa Ça coule toujours Elle est bien claire, il n'y a pas de sédiments Elle sent bon Oh putain j'ai l'odeur là Oh là j'ai l'odeur Ça sentait bon ? Oh putain ça sent trop bon Donc ouais là on auto siphonne le truc Comme ça le yeast bed, toutes les levures mortes Elles sont descendues au fond Exactement et ça Et tous les autres trucs aussi Des petites particules de houblon ou quoi Ça permet qu'on ait Sans filtrer la bière Sans filtrer la bière Qu'on ait quelque chose d'assez clean au final Autant la bière est un peu trouble Comme on peut le voir Ne serait-ce que dans ce verre là tu vois Mais on enlève toutes les particules Parce qu'on siphonne Ça est décanté On siphonne de haut en bas Et on s'arrête juste avant la fin C'est ça Et donc là en bouteillage Sous la table à peu de chose près Ouais ça a très très bien marché Voilà et c'est tout Ça s'arrête là comme ça Donc c'est vrai que Quand j'avais filmé ça de base Ça s'arrêtait un peu abrupt Donc je me suis dit Vas-y on va faire un petit commentary Live Enfin pas live mais tu vois De la vidéo Pour rajouter une intro Qu'au final on a pas vraiment fait Tu vois et puis une conclusion Qu'on a pas vraiment prévu non plus Donc en terme de conclusion Bon que dire Le process c'était pas exactement optimal On a vu qu'on a fait quelques erreurs Remplir l'eau dans la baignoire par exemple C'était pas nécessaire Le refroidissement N'était pas du tout optimal à l'époque C'est vraiment C'est hyper important d'avoir un world chiller En fait c'est un tube de cuivre que tu mets dans ta bière Enfin dans ta cuve À travers lequel tu fais passer de l'eau froide Ça refroidit la bière Beaucoup 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 plus rapidement Qu'un bain de glace comme on a fait Et puis c'est pas mal tout Donc au final c'était quand même très très fun On y passait beaucoup de temps On finissait assez tard le soir parfois Mais on a quand même kiffé ça Mais voilà Brasser de la bière si vous avez envie C'est quand même vraiment cool Et le résultat est très très bon Le résultat est extrêmement satisfaisant à boire Quand tu dégustes ta propre Ta propre ombrou Cheers ma gueule à nouveau En regardant les vidéos de toi qui brasse Et ainsi de suite Je pense que c'est pas mal tout On a fait le tour Donc chers amis Brasser de la bière Et à la prochaine That's it Moi hein